le chasseur j'espère que vous allez bien si c'est nous pour une nouvelle vidéo sur dragon monster donc on a l'épisode 4 si je dis pas de bêtises alors je tente de remettre mon micro bien voilà j'ai fait deux trois petites choses hors caméra non je vais vous expliquer ça tout de suite c'était pour tester voir un petit peu voir un petit peu en fait comment ça se présentait donc j'ai été cliquer ici sur la guilde des chasseurs et j'ai vu en fait que j'avais accès à la traque et donc j'ai fait la première traque en fait c'était le crabe abyssale qu'on a battu dans l'épisode précédent donc là je l'ai défoncé et j'ai récupéré en fait quelques items vous voyez oula 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 j'ai récupéré donc des pinces un peu de tout et donc en fait si j'ai bien compris je peux le farm autant que je veux je suis pas sûr mais ce qui est intéressant en fait à savoir c'est que dans l'artisanat donc papam fabriqué j'ai débloqué donc tout ça qui est nouveau donc de nouvelles armes et un nouveau stuff donc le set du conquérant je me suis fabriqué hors caméra j'avais assez de minerai en fait j'ai juste créé la tunique avec vous parce que j'étais je crois dont j'avais reçu en en cadeau de quête non ici je vois qu'en fait je peux créer par exemple les les ailerons azur ou bien le contre contre courant ça je crois que d'ailleurs c'est le pistolet si je dis pas de bêtises mais faut de façon que je sois niveau 20 pour l'autre faut que je sois niveau 15 j'imagine que pour le stuff c'est pareil un niveau niveau 15 voilà donc ce que je me disais c'est que je pourrais éventuellement vous montrer les tracks la comment dire la première fois où je le fais voyez et après en fait moi je vais farmer hors caméra mais tout le reste des composants donc ça c'est comme à la monster hunter franchement ça me le rappelle super bien donc vous voyez qu'en fait il me faut deux carapaces une carapace pour créer le chapeau et un une carapace supérieure donc là aussi c'est pareil donc en gros il nous en faut deux chaque 3 4 5 donc en gros il en faut 5 il en faut 5 de chaque par exemple et ça je pourrais le faire hors caméra tranquille mais je vais vous montrer quand même la traque donc apparemment ils sont difficiles je comprends pas j'ai pas trop pligé mais normal je vais continuer j'accepte la quête voilà le crabe c'est ça donc du coup je vais essayer d'aller le défoncer et je vais aller le défoncer qu'il est là un drago moins rare niveau 15 c'est cela que j'ai fait on voit qu'on en a deux autres que je ferai peut-être plus tard donc je valide on va aller le faire vu que je l'ai fait je tiens le faire avec vous je vous laisse la cinématique voilà donc je vais juste faire un truc avant parce que je suis sorti à s'il est qu'il n'y a pas j'ai pas envie d'être dérangé voilà donc pour le coup on retrouve le banquier et puis l'autre personne et ben on va aller d'abord des pop tous les mobs donc vous voyez on a on a le gros boss qui est là sur la map puis on a des petits dinosaures qu'on a vu ce sont les nouveaux mob ils sont pas extrêmement puissants on le voit vite fait aller défoncer si j'arrive à le taper bah je pense qu'il appelle ses potes un petit peu à la à la jurassic park ah j'essaie d'être attentif en fait s'il n'y a pas un oeuf qui tombe ou quelque chose de de rare j'ai pas encore compris par exemple quand je tue le mob j'ai pas encore compris à quand est-ce que on voit si on a un coffre ou non donc pour le coup c'est assez perturbant on a level up ça c'est plutôt cool on a eu un authentique machin dragon ça c'est cool aussi on regardera tout ça après alors ça c'est le gros boss on va pas le péter directement on s'en fout je vais d'abord finir les petits mobs ici ça me prendra pas beaucoup de temps le monstove j'ai l'impression qu'il est assez correct pour le début là c'est plutôt cool alors qu'offre armure je crois qu'on a beaucoup de minerais dans ces petits coffres là c'est un bon août pour moi qui démarre je trouve que c'est un bon on ne rire voilà super voilà le boss attention je sais pas si ok je l'agro alors j'ai dû le battre j'étais en train de publier la seconde vidéo à l'heure actuelle j'avais pas mal de comment ça s'appelle j'avais de la latence donc c'était problématique on va d'abord défoncer le petit dinosaure hop là petit dash tourbilol j'aimerais vraiment bien loot cette monture j'ai trouvé assez stylé je l'ai vu un gars dans le chat là tout à l'heure qui l'avait loot je sais pas si j'arriverai à retrouver comment ça s'appelle ce qu'il avait mis je vous dis ça tout de suite j'essaie de vous montrer ça tout de suite ah je me suis fait ma rave la tête ah là on l'a défoncé alors du coup j'ai eu quelques loot par contre là tout à l'heure j'ai loot un coffre vous voyez ici je l'ai pas loot dommage du coup on va aller terminer ce qui reste en dino et ben on va et puis on va clôturer cette petite guette c'était juste pour vous montrer tranquillement donc ça ce sont des tracks je sais pas encore trop à quoi ça sert mais c'est cool c'est bien parce que je peux aller farmer des mobs de manière cool donc du coup je vais essayer de voir si je peux pas vous le montrer dans le chat ah il est là il est là regardez il est ici donc le sifflet des crabes des abysses c'est la monture voilà et voilà à quoi on ressemble dessus donc euh c'est bizarre moi j'ai envie de l'avoir j'ai trouvé j'ai trouvé vraiment sympa et comme stats ça je comprends pas trop trop non plus encore mais voilà apparemment c'est un type tank et deux étoiles donc ça doit pas être super difficile de l'avoir on essaiera après ça reste du loot du de la rng sur le loot hein ça reste de la chance moi je vais augmenter mon critique de nouveau et on va retourner à la ville et du coup maintenant comme j'ai fini je vais aller au tableau ici hop alors comme je vois là hop validé donc voilà en fait voilà maintenant c'est bien ce qu'il me semblait euh je l'ai fait deux fois je sais pas si je peux le refaire voilà non je l'ai fait deux fois donc en fait c'est limité peut-être dans le temps j'en sais rien trop comment ça se passe euh on verra bien on verra bien au fur et à mesure j'ai oublié de regarder l'heure c'est pas un souci euh du coup bah ça on fera plus tard je sais pas si je les ferai hors caméra ou non mais euh voilà c'était ce tableau là que je vous parlais donc là les tracks puis on a des euh je crois que l'autre partie c'est vraiment les donjons donjons et j'ai une nez bouchée je parle du nez c'est affreux hop là on a une monture autant en profiter du coup là je vais aller vite faire la banque rapporter mes items banquière bonjour bonjour alors matériaux on va déposer tout ça on va tout déposer hop alors coffre d'armure et coffre de minerai ah oui c'est le coffre de minerai puis coffre d'armure euh je vais déposer tout ce dont j'ai pas besoin alors écaille de raptor mutants tatatam ceci aussi euh on va ouvrir vite fait ces coffres là ok j'ai une ah elle a de meilleur stade la robe d'arcaniste mais c'est de la pénétration malheureusement moi j'ai besoin de critique donc ça je crois que c'est un truc de mage c'est pas bien grave j'irai la revendre n'hésitez pas à déposer des objets c'est euh je crois fin ou je la filerai à quelqu'un qui va jouer avec moi et s'il a pris un mage moi j'en ai pas besoin hop voilà donc on a nos potions c'est bon donc allons faire la quête principale donc si vous vous souvenez Agatha nous avait demandé d'aller d'aller creuser donc du coup bah on va aller le faire on va aller creuser parce que j'aimerais bien avoir accès assez rapidement au minage et au range je mets ça on verra un petit peu plus tard je vais découvrir en même temps que vous mais je sais pour l'instant c'est encore bloqué vous voyez que j'ai des petits cadenas en bas dans ma barre des tâches ici alors pistage à valider c'est parti hop alors on va aller lui parler les coquillages chante mère sont dissimulés dans l'état de coquillage quand vous aurez trouvé l'état de coquillage utilisez la pelle que je vous ai donné pour les déterrer continuez donc là on vient de voir qu'on a reçu la pelle alors est-ce que je peux éventuellement mettre la petite pelle non ok ok gauche objet ok bon ça devrait passer comme ça du coup on va se farmer les mobs on sait jamais qu'on est les montures en selle ah what alors tous les drags ne peuvent pas être domptés etc blablabla là j'ai débloqué une monture apparemment ici rend crabe blindée alors on va le mettre à la place de l'autre juste voir la tronche que ça mais voilà typiquement là j'ai tué ces mobs et j'ai le doute bah la monture dessus ah il est là le crabe blindé euh on va le tuer il a l'air un petit peu plus puissant hop là ok donc on l'a défoncé on a level up de nouveau je crois le level up va vite au début oula j'ai visé un petit peu à côté ah je pense que tout le monde la loot cette monture je sais pas si c'est skipté ou pas euh je pense pas mais bon voilà quoi euh on va vite faire voir la map il reste encore quelques mobs là ça c'est plutôt sympa ça va me faire prendre un petit peu d'xp au calme quoi au revoir il nous en reste plus beaucoup à tuer voilà ouais voilà ça c'est euh hop oh c'est chiant parce que j'ai devoir à chaque fois faire hache nanana ça ok sur l'objet de 4 ouais c'est bien ça bon certes c'est pas trop trop grave on va aller défoncer les 3 derniers mobs qui restent et on va finir de creuser tranquille hop là il en reste un donc c'est cool cette vidéo si on aura une nouvelle monture mais je pense rester sur le choco oula sur le chocobo pour le moment enfin j'appelle chocobo ça ressemble à un chocobo euh pour l'instant parce que je le trouve plus joli et que le crab je pense que tout le monde l'a de toute façon je sais pas s'il avance plus vite ou pas ouais c'est la même vitesse de déplacement je m'en fiche je trouve l'autre plus sympa je vais remettre un point ici hop ah c'est bizarre c'est voilà on va faire ça comme ça moi je vais le faire à l'ancienne bouc le dernier trou se trouve juste là et voilà bon la quête devrait être accomplie ah 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 il y a un boss là c'est quoi ce bordel ouïe 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 ah ah c'est parti vas-y viens prendre viens prendre bagdad gros l'esquive de la OE en mode j'ai fait un petit dash allez boum paf c'est tout ? pas de monture ni rien ? dommage t'es qui toi ? allez viens on dirait que j'ai eu raison de ne pas vous aider est-ce que tout va bien ? dit Agatha en regardant froidement le cadavre de la bête gigantesque vous lui dites que vous allez bien et lui montrer les coquillages chante-mère que vous avez découvert eh bien la recherche de coquillages chante-mère est quelque chose de très facile pour lui votre compagnon a besoin de plus d'entraînement pour devenir aussi fort que lui sniff sniff Agatha m'enfin se visiter je pensais qu'elle était totalement sociale quoi espèce de j'ai eu tort pardonne-moi tout dépendra de mon humeur Nitsuke a porté le coquillage chante-mère Angel le doyen de la guilde des chasseurs remerciez-le pour son soutien vous aurez également des missions ok c'est cool vous acquisez et c'est parti donc ça c'est plutôt bonne affaire donc on va se barrer je crois qu'il n'y a plus de mob non cool bah cette quête a été assez rapide alors si je dis pas de bêtises le maître de la guilde doit se trouver juste ici en bas à droite voilà c'est super c'est bien ça ok comment allez-vous Nitsuke Agatha m'a parlé de vous est-ce que tout va bien dans l'ordre du faucon vous lui répondez poliment et vous lui donnez les coquillages ah je vois merci de m'avoir apporté ces coquilles à chante mère nos réceptionnistes les adorent après avoir discuté un peu vous êtes sur le point de lui dire au revoir et de rentrer au QG faut qu'on quand un pigeon voyageur apporte un message hum il vient d'Agatha elle doit rentrer au QG et elle vous demande de vous familiariser avec le processus d'acceptation de mission de la guilde des chasseurs alors ça je crois que c'est justement le tableau qu'il y avait derrière cela dit avant cela j'aimerais vous demander une faveur quel bâtard alors je crois que ça doit être l'équipement du faucon si je dis pas de bêtises j'ai choisi je veux ça contrôle ah non c'est une tunique je crois ça tenue de garde ok cool Natsukai avant de vous expliquer les protocoles de la guilde de la guilde de la guilde alors je veux bien que je lis mal mais les protocoles de la guilde il y a une petite erreur là c'est de la guilde je pense j'ai un service plutôt singulier à vous demander c'est une mission de nature personnelle je vous serai gré d'écouter jusqu'au bout avant de répondre alors venons de la guilde alors bonjour j'ai passé sans fait près bonjour je suis le partenaire d'Angelle Amélia vous êtes Natsukai et Gaga c'est ça Angel m'a parlé de vous Amélia vous salue chaleusement c'est bien sur le petit de sa part Amélia et moi partions souvent en expédition trois fois mais depuis que ma charge de travail a augmenté je n'ai pas vraiment l'occasion de sortir c'est pas incroyable arrête de tourner autour du pot Angel ce qu'il essaye de vous dire c'est que j'aimerais que Gaga me fasse le récit de vos aventures ah oui salut comment faire ça ok hein moi le dom ah ah mon perso comment ça parlait on s'ennuie à mourir ici et comme nous nous ne sommes pas prêts d'en avoir fini avec notre travail je suis coincé ici car je dois l'aider aussi pardon en fait peu importe si ce sont de si ce sont vos histoires ou celles des autres pas longues je veux juste les entendre toutes quand dites vous allez s'il vous plaît donc il nous implore attendez une seconde ah en fait il est carrément venu me chercher la main quand le pote il déchire ah mais il n'a certes pas formulé sa demande de façon très polie mais ses yeux larmoyants témoignent de son désespoir et son envie de plus vous estimez que c'est l'occasion de mieux connaître les autres en pas longues vous acceptez donc avec le sourire cool donc voilà ah maintenant il faudra faire le récit de nos aventures à chaque quête à eux hop donc du coup ici on a reçu cette tenue et la tenue de garde avant on était sur mince je fais des bêtises on était donc sur cette tenue là je crois tenue d'aventurière alors personnellement je trouve la tenue d'aventurière un petit peu plus jolie mais bon ça me donne trop ça me donne juste pour 1% de voilà je pense que je vais garder le critique j'en ai plus besoin que de la défense on va rester lucide dans nos choix alors ceinture faucon ceinture faucon c'est exactement la même chose juste celle-là qui est un petit peu plus puissante apparemment j'ai un meilleur jet sur celle-là attaque défense PV j'aime les équiper ça a l'air bon plan mince attends ah je peux m'équiper qu'une ok je vais m'équiper celle-là ça c'est plutôt cool on va aller jarter tout ça donc celui-là je le garde on va aller à la banque et chez le décrafter et puis on va faire l'autre quête je vais lire aussi l'encadré parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire hop là salut alors je vais déposer cette monture-ci et je vais prendre mon chocobo que je préfère authentique minerai dragon on s'en fiche et ça aussi alors tout ça on va le jarter donc ça c'est très simple si on veut revendre j'ai découvert ça là tout à l'heure je vais chez Larry continuer je sais très bien que tu fais pas crédit de toute façon je viens pour chercher de l'argent donc voilà vous voyez un petit peu tout ce que j'ai vendu là pour le moment et voilà alors je sais pas si la tenue la tenue d'aventure je pourrais la garder parce que c'est une tenue mais je sais pas à quel rythme on va débloquer donc du coup enfin la tenue de garde comment est-ce que je fais pour ok ah il me reste plus que 6 ah non j'ai une pièce d'or et oh merde ok voilà on a fait des bêtises mais vous avez rien vu alors il y a un truc que j'ai vu aussi là tout à l'heure sur la map c'est ici paladin faucon du camp le dragonier je vais aller voir vite fait ce qu'il veut parce que bon si un point d'exclamation j'imagine que il a peut-être une quête pour moi histoire on va vite fait lire ce qu'il veut alors pour savoir si un chasseur est puissant ou faible on peut observer la manière dont il respire mais il vaut mieux regarder l'équipement qu'il porte hop là la raison pour laquelle je vous ai demandé de me rapporter la carapace de crape des abys et sa carapace supérieure c'est que je voulais vérifier si vos talents étaient bien à la hauteur et que je souhaitais également vous renseigner comment obtenir de l'équipement de valeur vous avez déjà rencontré le maître artisan Boris je vais vous aller lui apporter ces deux matériaux je pense que cela va l'intéresser ok donc en gros là il va me demander d'aller crafter crafter un des équipements que je vous ai montré précédemment donc on est niveau 14 je ne pourrais pas encore le porter alors level 14 fabriquer de l'équipement rare alors je ne pensais pas vous avoir si tôt que puis-je faire pour vous je vous laisserai lire vous vous mettrez pause si vous voulez voilà outre l'artisanat j'ai beaucoup à vous apprendre sur l'équipement mais j'ai trop de travail pour le moment Boris j'aimerais ajouter quelque chose un opalong surgit de derrière Boris hein ça marche vous vous appelez Natsukai c'est ça l'opalong qui se tient vous semble dans la fleur de l'âge vous devinez à son attitude qu'il est très aguerri ah bonjour je m'appelle Gaga pour accompagner tout nouveau vous êtes rudement poids vous avez vu juste Anthony examine misieusement Gaga Natsukai comme vous pouvez le voir nous les opalong aimons généralement vivre en communauté et votre partenaire est dans une situation plutôt inhabituelle ne pensez pas que vous lui trouvez de nouveaux amis vous êtes de la vie d'Anthony et d'ailleurs en tant que partenaire de Gaga il est de votre responsabilité de l'accoutumer à son nouvel environnement cependant vous expliquez Anthony que vous avez déjà croisé Nerissa et ses amis entendu bien bien mais dans un endroit aussi animé je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres opalong à rencontrer Anthony rétorque sans hésiter comme s'il attendait à cette réponse de toute façon Boris est trop occupé pour vous aider selon moi c'est l'occasion rêvée pour faire la connaissance des autres opalong donc ok là on va devoir aller babiluter à tous les autres opalong je pense donc on va aller voir là j'ai deux quêtes qui m'ont proposé du coup je pense que je vais mettre fin ce petit épisode ici on va aller voir ici on va aller voir